Salut à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'installation d'une carte universelle tout-en-un, la carte PI1X4 de Pascal Jeannin, sur Flipper Gotlib System 1. Les beaux mais vieillissants Flipper Gotlib System 1 méritent bien un nouveau cœur, la carte PI1X4, développée par Pascal Jeannin. Cette carte de remplacement va leur apporter une nouvelle vie. Elle est conçue pour les 16 Flipper d'origine, mais pas seulement. Elle gère également les 5 jeux kits dérivés, le Jungle Queen, l'Hexagone, le Tiger Woman, le Hell's Queen, ainsi que le Sky Royale. PI1X4, la carte au super pouvoir. Puisque c'est une carte tout-en-un, elle va remplacer toutes les cartes d'origine présentes dans le fronton. La carte mère, la carte driver, mais également la carte d'alimentation. Alors, avant de tout débrancher et de faire le remplacement, il est toutefois très important de faire quelques contrôles. Il est notamment nécessaire de vérifier les fusibles. Ici, dans le fond de la caisse, par exemple, le fusible de gauche doit être d'une valeur de 1 ampère en fusion lente. Le deuxième fusible, celui qui protège l'éclairage du fronton, doit être, comme indiqué, de 10 ampères en fusion rapide, etc. Alors, on va commencer par débrancher. Voilà pour la première étape, plutôt facile. Deuxième étape, on va juste enlever l'écart. Alors, pour cela, je vous le conseille, une petite pince, c'est plus facile. Voilà, on est prêt pour installer la fameuse nouvelle carte. Voilà, tout en main. Alors, elle se positionne ici, à la place de la carte driver. Ensuite, on branche les connecteurs aux bons emplacements, qui sont indiqués, bien sûr. Avant de mettre sous tension la carte, il est prudent de faire quelques petites vérifications sur le connecteur A2J1 qui alimente notre carte. On le déconnecte, on allume le flipper et on vérifie les niveaux de tension électrique indiqués sur le schéma correspondant. Par exemple, ici, on mesure environ 12 volts à vide pour une tension indiquée de 11,5 volts, c'est OK. Après la vérification des tensions mesurées, on éteindra le flipper et on peut rebrancher A2J1. A présent, parlons de son. Une carte son est intégrée sur la carte PI1-X4. Cependant, elle reproduit uniquement les sons à trois tons parmi les neuf premiers flippers jusqu'au pinball pool. Bien sûr, elle gère également le xylophone présent dans les premiers modèles Cléopatra, Sinbad et Joker-Poker. Pour les flippers plus récents, à partir du totem, la carte son d'origine est plus évoluée. Si celle-ci ne fonctionnait plus ou serait absente, pas de panique. Pascal Janin a aussi prévu une carte fille qui est une carte son optionnelle. Cette petite carte s'en fiche sur la PI1-X4 grâce à deux connecteurs. Il faudra bien sûr la paramétrer. Un câble est à brancher entre la borne Ground et soit haut-parleur 1. Ou soit haut-parleur 2. A noter qu'il existe plusieurs versions de connecteurs sur les cartes PI1-X4. Suivant leur millésime. Puis ensuite, on va raccorder l'autre bout du câble sur le haut-parleur au fond de la caisse. Voilà, l'installation est pour ainsi dire terminée. Il ne reste plus qu'à faire quelques petits ajustements. Et on aura besoin d'avoir accès au bouton test derrière la porte des monnayeurs, ici. On va à présent allumer le flipper. Et on aperçoit très rapidement les LED qui s'allument, qui indiquent la présence des tensions électriques. On appuie sur le bouton pour choisir son jeu. Ici, il s'agit de Totem. On peut valider en appuyant sur le bouton Crédit. Ou en attendant, 5 secondes pour que le flipper se réinitialise. Voilà, à présent, le jeu est opérationnel. On peut commencer à jouer. Bien sûr, la carte P1-X4 propose une multitude de réglages. Et en plus, des bonus exclusifs. Alors, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce ou un commentaire me fera grand plaisir. Bichonnez vos flippers. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Oh, mais bébé, vous n'avez pas encore eu le droit à votre petite PI1 X4 ? C'est pour bientôt, soyez patient.